... Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Bassam Ayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons révisé tous les mouvements que nous avons déjà appris et je me suis beaucoup entraîné. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements ? Oui. Alors commençons. Nous allons aujourd'hui apprendre la troisième partie de l'enchaînement. Mais tout d'abord, regardons le professeur refaire les deux premières parties. Et voici maintenant les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Voici maintenant la fille agit de ses manches. On reprend de la position, sortir l'épée. La main gauche lâche le bâton B. La main droite fait une rotation au-dessus de la tête. Le corps se tourne vers la gauche et on frappe obliquement vers le bas à gauche. Ensuite, on avance le pied droit. On fait une rotation au-dessus de la tête. On pivote le corps vers la droite et on frappe en bas à droite. On fait une rotation au-dessus de la tête. On continue avec moulinets et blocages sous le bras. On reprend depuis la fée agit de ses manches. On se lève. On avance le pied gauche. Et on fait des moulinets latéraux alternés. Un à gauche et un à droite. Et on bloque sous le bras. On frappe de la paume gauche vers l'avant. Et les yeux regardent aussi vers l'avant. Refusons-le ensemble. On continue ensuite avec un coup de pied retourné. On reprend la position du blocage sous le bras. On ramène la main gauche dans le cru de l'épaule droite. Le poids du corps se porte sur la jambe avant. On pivote le corps vers la droite. Et on sort la jambe droite pour donner un coup de pied retourné. Je vous montre encore une fois. Refusons-le ensemble. A l'espérité. Sous-titrage MFP. Pour la fée agite ses manches, la main droite fait une rotation à plat, puis frappe en bas à gauche en position du pas accroupi à gauche. Ensuite, encore une rotation au-dessus de la tête et on frappe à droite en position du pas accroupi à droite. Pour les moulinets et blocages sous le bras, le pied gauche avance, on fait les moulinets latéraux alternés et on vient bloquer le bâton sous le bras droit. En même temps, la paume gauche vient frapper devant soi. Pour le coup de pied retourné, la jambe droite commence son balayage derrière, fait un tour complet et se repose derrière en position de blocage sous le bras. Et voici l'enchaînement de tous ces mouvements. Les mouvements d'aujourd'hui sont assez difficiles. Voyons comment Bassam les effectue. Bien, la fée agite ses manches est une technique d'attaque des parties basses du corps. Dès que le corps s'abaisse, il faut s'asseoir sur sa jambe arrière et profiter de la rotation du corps pour accentuer la force de frappe. Regardez-moi faire. A toi maintenant Bassam. Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de groupe. Bassam Ayati est tunisien. C'est un grand amateur d'art martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee dans ses films faisait souvent usage du nunchaku. Il le maniait avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle. Son aliment est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'habileté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. Vous aussi, vous êtes passionné de nunchaku ? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Professeur, quels sont les principes et les méthodes à appliquer pour se défendre avec un nunchaku contre une arme courte ? Premièrement, il faut se placer hors d'atteinte de l'arme adverse. Ensuite, utiliser à son avantage les techniques d'attaque à longue distance du nunchaku pour l'emporter sur l'arme courte adverse. Et attaquer pour vaincre. Troisièmement, si l'adversaire attaque en promenie, trouvez le bon moment pour contre-attaquer. Une frappe fouettée rapide sur le bras qui tient l'arme suivie d'une attaque sur le corps. Ensuite, utiliser les techniques de moulinets pour troubler et empêcher l'adversaire d'attaquer et contre-attaquer dès que possible. La fée agite ses manches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moulinets et blocage sous le bras. Musique Coup de pied retournée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici les trois mouvements enchaînés. Musique Comment se défendre contre une attaque au sein ? Il faut attaquer dès que possible, avec rapidité, l'attaque et la meilleure défense. Ensuite, éviter les mouvements inutiles. Utiliser la technique la plus directe et la distance la plus courte pour attaquer l'adversaire. Troisièmement, restez en mouvement. Gardez l'esprit alerte et les réactions vives. Saisissez chaque occasion d'une attaque décisive. Regardons maintenant le professeur faire l'enseignement d'une autre château en entier. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Chers téléspectateurs, vous avez bien appris tous les mouvements d'aujourd'hui. J'espère que vous vous entraînerez sérieusement. Professeur, la prochaine fois nous apprendrons de nouveaux mouvements ? Oui. Je suis impatient de les découvrir. Chers amis, il est maintenant temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501